bonjour à tous alors aujourd'hui on va réaliser des pancakes salés et on va réaliser du coup deux recettes en une parce qu'à la maison tout le monde n'aime pas forcément les mêmes choses alors pour cela on a besoin de 100 g de farine je suis toujours sur ma farine semi complète 50 g de flocons d'avoine ou de flocons de riz ou voilà en tout cas des flocons 200 ml de lait un oeuf d'accord ça ce sera pour réaliser la pâte à pancakes on aura besoin d'huile d'olive de sel et de poivre et puis une épice au choix moi j'ai choisi du curry on va avoir besoin de 150 g d'épinards de 60 g de fromage quelconque moi j'ai choisi du morbier que j'ai divisé du coup en deux une tranche de jambon et du saumon fumé ou de la truite voilà alors j'ai choisi du coup de différencier saumon fumé et jambon parce que voilà la maison comme je vous ai dit tout à l'heure tout le monde n'aime pas forcément les mêmes choses d'accord en termes de matériel on va avoir besoin donc toujours une planche à découper de deux couteaux d'une marise ce sera pour faire les crêpes tout à l'heure pour pas oublier de la pâte un fouet pour remuer avec une cuillère une louche pour pouvoir faire les pour pouvoir faire les crêpes enfin les pancakes tout à l'heure on va avoir besoin de deux récipients comme ça pour pouvoir différencier nos deux pâtes un premier récipient dans laquelle dans lequel on fera notre notre première pâte bien évidemment une poêle pour faire chauffer mes épinards et puis une poêle à crêpes ou à pancakes avec un sopalin pour pouvoir réaliser mes pancakes à la fin voilà alors la première étape ça va être de s'occuper des épinards on va d'abord les laver et puis ensuite on les coupera et on les mettra à cuire dans de l'huile d'oeil donc voilà mes épinards sont lavés et essorés et je vais maintenant les couper donc je vais enlever en fait la partie l'extrémité là là comme comme la queue puis je vais essayer d'enlever aussi la partie centrale alors c'est pas que c'est pas une partie qui est bonne à manger mais simplement dans les pancakes c'est pas forcément ce qui va être le meilleur à garder d'accord donc voilà donc je coupe mes épinards en morceaux donc toujours pareil en autant l'extrémité et je vais commencer à mettre à chauffer un petit peu d'huile d'olive dans ma poêle encore je vais mettre ma première partie d'épinards donc là vous mettez l'équivalent d'une d'une cuillère à soupe à peu près et vous mettez le le début de l'épinard et en attendant je vais faire du étrier le reste donc je remue mes épinards alors les épinards voilà au départ on a un gros volume et en fait on va s'apercevoir que ça réduit beaucoup donc on laisse cuire à feu doux et on va s'occuper de la pâte à pêche voilà donc mes épinards sont en train de cuire j'oublie pas de les remuer de temps en temps et je vais m'attaquer à ma pâte donc je verse la farine puis les flocons je remue pour que ça se mélange bien je vais ajouter le lait je vais utiliser du coup mon fouet voilà l'objectif c'est d'obtenir une une pâte à pancakes alors plutôt entre liquide et épais d'accord c'est pas une pâte à crêpes c'est pas une pâte à pancakes très très épaisse et je rajoute mon oeuf je remue bien je vais ajouter un peu de sel et un petit peu de poivre je vais également ajouter un petit peu d'épices donc ici moi j'ai choisi du curry parce que ça se marie bien et avec le jambon et avec le saumon voilà et ça permet d'assaisonner d'assaisonner donc je remue toujours mes épinards je ne les oublie pas donc la cuisson des épinards c'est plutôt rapide oui là c'est presque ça va presque être prêt ma pâte est prête et je vais la laisser reposer dans un coin donc les épinards sont cuits je vais je vais les arrêter et je vais les ajouter à la pâte je remue et je mets ma pâte de côté je vais maintenant m'occuper de couper le jambon et le et le saumon et après je vais mettre venir mettre le saumon et le jambon dans mes différents demandes dans mes différents récipients et donc je vais venir couper mon jambon en lamelles je vais faire la même chose avec mon saumon et je mets mon saumon dans mon récipient je vais maintenant couper mon fromage donc je le coupe en petits morceaux ça c'est pour apporter de la gourmandise c'est pas du tout indispensable donc que je viens mettre pour celui là dans mon saumon si vraiment vous avez des à la maison vraiment des goûts différents ou des gens qui n'aiment vraiment pas que ce soit le jambon ou le saumon vous pouvez retourner votre planche à découper changer de couteau entre entre le saumon et le jambon voilà après là dessus pas de soucis donc j'ai maintenant mes deux préparations avec jambon et saumon et je vais mettre à peu près la moitié de la préparation dans un récipient et la moitié dans l'autre j'ai deux pâtes qui sont à peu près égales en termes de quantité donc je remue bien pour que tout se mélange même chose avec mon jambon mes deux pâtes sont prêtes j'en mets une de côté je vais commencer par le saumon et je vais allumer mon feu il faut que la poêle soit bien chaude et je vais mettre un peu d'huile d'olive ici que je vais venir étaler au maximum pour pas que ça colle tout à l'heure quand je réaliserai mais mon premier pancake donc j'attends que la poêle soit bien chaude et puis ensuite je vais pouvoir réaliser mon premier pancake donc ma poêle est bien chaude je vais pouvoir mettre une première partie de ma pâte dans ma poêle j'étale bien l'objectif c'est que ce soit quelque chose qui ressemble à un pancake tout simplement soyez patient sur la cuisson et surtout sur le premier le temps que ça cuise bien il va falloir quand même une ou deux minutes et puis après on retournera le pancakes voilà pour pouvoir faire cuire les deux côtés je sens que ça commence à durcir un petit peu voilà c'est pas encore suffisant pour que je puisse le retourner donc je vérifie là il est assez solide pour que je puisse le retourner donc je vais le faire de façon délicate voilà là j'ai pas remis d'huile donc ça risque de coller un petit peu je remets un petit peu de matière grasse si vous avez une poêle qui colle un peu je vais faire ma deuxième deuxième pancake voilà donc j'ai déjà mes trois pancakes au saumon et je vais du coup faire la même chose avec mon jambon et c'est parti pour le dernier pancakes alors vous l'aurez compris le plus long dans cette recette finalement c'est la cuisson des pancakes pour être un peu patient après si à la maison vous avez un appareil multi crêpes par exemple bah ça fonctionne très bien donc vous pouvez aussi utiliser ça vous gagnerez forcément du temps et puis bah ça c'est une recette que vous pouvez faire même quand vous avez des amis par exemple à manger même si c'est pas trop le cas en ce moment normalement vous pouvez préparer voilà différentes enfin une pâte commune et puis après bah différents agréments et chacun peut mettre ce qu'il veut dedans et au lieu de faire une partie crêpes un peu classique et bah vous ferez une partie crêpes ou partie pancakes avec des ingrédients un petit peu différents voilà mon dernier pancakes est donc maintenant cuit vous allez pouvoir vous régaler c'est une recette que vous pouvez utiliser par exemple quand vos enfants sont réticents pour manger des légumes bah c'est une manière de leur faire découvrir des légumes d'une manière un petit peu différente et puis si les épinards les rebutent vraiment vous pouvez mettre aussi d'autres légumes par exemple dans les légumes d'hiver vous pouvez mettre du poireau ou de la betternette l'été vous pouvez jouer sur tout ce qui est poivron tout ce qui est tomate voire même des aubergines ou des courgettes voilà et bien bon appétit ! c'est parti !